Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous ne cessez d'être tous les jours aussi nombreux à nous écouter et je vous remercie. Vraiment, n'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à soutenir Storia Voce en allant notamment sur notre page d'accueil de notre site dans la rubrique « Soutenez-nous ». En son temps, Jules César plaça le personnage au centre de son œuvre de propagande « La guerre des Gaules ». Bien des siècles plus tard, sous le Second Tempire, puis sous la Troisième République, il devint une sorte de héros, héros national, à l'heure où pourtant l'annexion n'existait pas encore. Au centre de nombreuses hagiographies, le nom de Vercingétorix nous apparaît davantage comme un nom de légende, une légende qui, jusqu'à nos jours, donne aux défaites françaises une forme de noblesse et de grandeur. Pourtant, pourtant, pendant des siècles, le vaincu d'Alésia ne fut guère au centre de l'attention, bien au contraire. En effet, le caractère légendaire du célèbre Arverne est né dans les têtes romantiques du XIXe siècle. Or, le romantisme, fut-il révolutionnaire, fut-il nationaliste ou bien encore les deux, n'est pas l'histoire. Storia Voce vous propose aujourd'hui de revenir à une réalité plus prosaïque. Qui fut Vercingétorix, fils de roi ? Dans quelle société a-t-il vécu ? Quels étaient ses rapports avec le monde romain et tout particulièrement avec l'évident Jules César, dont il fut un temps l'otage ? Comment enfin naquit la rébellion des Gaules ? D'ailleurs, faut-il parler des Gaules ou bien de la Gaule ? Autant de questions que je vais poser à Jean-Louis Bruno. Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, notamment Alésia, paru en 2012. Et avant, vous avez étudié les druides, dont vous parlez bien évidemment dans votre dernier ouvrage, Vercingétorix, paru dans la collection Biographie, chez Gallimard. Jean-Louis Bruno, ma première question est assez simple. On a tendance, au fond, à penser Vercingétorix à travers le XIXe siècle et à travers l'image que le XIXe siècle nous en a laissée. Or, cette image est complètement fausse. Oui, tout à fait. Donc, on est submergé un petit peu par les images déjà. Donc, le XIXe siècle, effectivement, c'est l'époque où finalement Vercingétorix naît. Il naît en 1828 précisément sous la plume d'Amede Thierry. C'est le frère d'Augustin Thierry qui entreprend une immense histoire de la Gaule, d'ailleurs qui, pour son temps, est très bonne. Et l'Amede Thierry est le premier à vraiment donner une figure un petit peu humaine à ce personnage qui, effectivement, était passé dans l'ombre pendant tout le Moyen-Âge, même jusqu'au XIXe siècle. Et ce personnage a surtout suscité les artistes picturaux. Donc, on a fait les peintures qui sont très célèbres, celles de Léon Noël Royer, par exemple, qu'on voit surtout les manuels. Mais ce personnage, même à l'époque romantique, n'a pas été sujet finalement d'exploitation imaginaire dans la littérature. Donc, c'est assez curieux. Et finalement, à toutes les époques, son image a eu beaucoup de mal à s'exprimer, à s'imposer. Vous écrivez que Vercingétorix est en quelque sorte prisonnier de deux idéologies. Une première idéologie qui célèbre la grandeur de la culture gréco-romaine et de l'autre, une autre idéologie, je la citais en introduction, qui est ni plus ni moins que la culture nationaliste du XIXe. Oui, et c'est certainement ce piège-là est apparu dès le XIXe siècle. Et on s'aperçoit que finalement, il n'a pas réussi à s'en sortir. Et même encore de nos jours, il le fait avec le plus grand mal. J'ai fait des efforts, effectivement, pour tenir un autre discours. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. On pense Vercingétorix uniquement à travers son ennemi, qui est Jules César. Or, c'est une erreur ? Oui, bien sûr, c'est une erreur. Mais c'est une erreur parfaitement compréhensible, parce que la documentation que l'on possède sur Vercingétorix, c'est celle que nous a donné César. Et donc, on tombe dans un piège que nous a attendu César. C'est-à-dire que, pour lui, Vercingétorix n'est que son faire-valoir. Donc, effectivement, à travers Vercingétorix, c'est toujours César que l'on voit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'historiographie, l'archéologie, nous aident à faire évoluer notre point de vue, on va dire, dans les 30 dernières années ? Est-ce que les recherches ont permis de nouvelles découvertes sur ce personnage ? Alors, sur le personnage, relativement peu, si l'on peut dire. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'entrer un petit peu dans les détails. Mais sur le monde gaulois, sur l'histoire gauloise, ce ne sont même pas les 30 dernières années, ce sont les 50 dernières années qui ont permis à l'archéologie de faire des progrès absolument remarquables. Ce qui fait que maintenant, on connaît fort bien la société gauloise, on connaît fort bien la vie quotidienne des gaulois, peut-être même plus que celle du monde mérovingien. Donc, c'est tout à fait étonnant. Donc, en un demi-siècle, la vision de la Gaule a totalement changé. Donc, forcément, les personnages historiques comme Vercingétorix s'en trouvent affectés. Alors, le prisme du 19e siècle pose la question de la nation. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail en voyant cette réalité de ce qu'est la Gaule ? D'ailleurs, peut-on parler de la Gaule ? Je vous posais la question. Ou faut-il parler des Gaules ou bien des peuples gaulois ? Alors là, ce sont des questions effectivement extrêmement complexes et qui dépendent un petit peu du point de vue où on se place. C'est-à-dire que pour les Romains, il existe plusieurs Gaules, tout simplement. Puisque les Gaulois ont, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle, occupé le nord de l'Italie, la Césalpine. Pour les Romains, il y a tout d'abord une Césalpine gauloise. Pour eux, la Gaule, c'est le nord d'Italie. Et il faut attendre pratiquement le IIe siècle pour qu'ils aient conscience d'une autre Gaule qui se trouve au nord des Alpes. Pour eux, il y a effectivement plusieurs Gaules. Et puis, à l'époque de César et dans l'Empire, ce sont la Narbonnèse, donc la province, la Gaule d'Itcomata, donc la Gaule indépendante, une fois qu'elle est romanisée, et plus la Césalpine, tout ça fait trois Gaules. Pour les Gaulois, il en va un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une période où il y a cette Césalpine gauloise, mais qui est un peu une terre de colonie. Et puis, il y a une Gaule, ce qu'on appellerait la Transalpine, la Gaule que l'on connaît, à laquelle on pense un petit peu automatiquement. Celle-là, pour les Gaulois, existe comme une sorte de pays idéal. Donc ça, je pense qu'on peut peut-être développer, si vous le souhaitez. Pays idéal, parce que c'est une construction spirituelle et politique, et notamment qui doit beaucoup aux druides. Donc les druides se sont étendus uniquement dans la Gaule, et leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à un chef unique de tous les Gaulois, de tous les peuples de la Gaule, qui se réunissaient tous les ans, ils ont communiqué ce modèle au peuple gaulois. Et donc, ils ont très tôt dessiné, un petit peu arbitrairement, avec ce qu'on appelle les frontières naturelles, c'est-à-dire les montagnes, les océans et le Rhin, ils ont dessiné une Gaule, qui est relativement géométrique, c'est courant de le dire, dans lequel ils ont déterminé un centre géométrique, qui se trouve près d'Orléans, qui est considéré comme un homme phallos, qui est l'ombilique de la Gaule, quelque chose de sacré, en quelque sorte le cœur de la Gaule. Donc, c'est surtout une vision spirituelle qui est devenue de plus en plus politique, puisque le modèle de ces réunions des druides, qui répondait à des nécessités théologiques, notamment philosophiques, puis judiciaires, s'est étendue à la politique, et très tôt, à partir probablement de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle, s'est instaurée une institution très importante, qui est le Conseil de toute la Gaule, c'est-à-dire que ces peuples gaulois, dont on pourra reparler aussi, envoient des délégués à ce Conseil, et ces délégués nomment un patron, parmi ces cités, qui a en quelque sorte une sorte de leadership, un rôle de guide. Donc, c'est un pays, mais encore une fois, c'est un pays un peu utopique. Alors, c'est un pays utopique, mais tous ces peuples, ils ont des liens, vous l'avez montré, des liens politiques. Est-ce que se créent des réseaux d'alliances, de contre-alliances ? Oui, tout à fait, parce que les Gaulois, en général, pas seulement les peuples, les Gaulois, avec toutes les déclinaisons qu'on peut donner à ce mot, fonctionnent avec le système de la clientèle, qui existe aussi à Rome, puisqu'il y a les patrons, il y a les clients, mais là, c'est étendu aux cités, c'est étendu aux villes, c'est étendu au peuple. Donc, ils ne fonctionnent que par ce système de clientèle. Et ça, très, très tôt. Et donc, effectivement, il y a des réseaux qui se forment, et puis il y a aussi des confédérations, et des confédérations qui ont des origines souvent commerciales. C'est le cas des Celtes. Donc, les Celtes, c'est une confédération qui répond à la demande de commerce grecque. Alors, c'est ce qu'il y a d'étonnant et ce qu'on découvre dans votre livre, et j'imagine que ce qu'on découvre aussi à travers votre livre « Les druides, des philosophes chez les barbares », c'est qu'on voit le monde gaulois comme un monde un peu de barbares par rapport à la civilisation grecque, par rapport à la civilisation romaine. Or, c'est un monde qui est évolué à la fois sur le plan de la religion, sur le plan de la politique, et sur le plan même économique. Oui, et je dirais aussi technologique. Parce que si chacun de nous savait ce que les Gaulois savaient faire et ce qu'ils ont apporté aux inventions, tout le monde serait étonné. Donc, il faut savoir que c'était les plus grands constructeurs de véhicules de l'Antiquité. Donc, les véhicules à deux roues, à quatre roues, enfin, tous les types de véhicules, ce sont eux qui les ont inventés, qui les ont exportés, notamment en Italie, et ces véhicules avaient un tel succès qu'ils ont gardé leurs noms gaulois même en Italie. Par exemple, ou les vêtements, par exemple, les pantalons, les chemises à manches, la capuche, etc. Donc, ce sont des inventions. Et puis, toutes les inventions qui tournent autour des métiers des métaux, notamment la forge, tout le travail du fer et du bronze, où ils ont obtenu des résultats absolument extraordinaires. Ce qu'il y a d'étonnant, mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me corriger, c'est que le monde druide, le monde de la religion, est à la fois un monde lié à la préservation d'une culture. Ce que vous dites, les druides étaient les maîtres d'œuvre de ce perpétuel travail mémoriel. La culture à nul autre pareil qu'ils enseignaient aux Gaulois, séparait ces derniers de leurs voisins plus radicalement que toute frontière. Donc, il y a l'élément culturel qui est très important, mais en même temps, ce monde religieux veut inscrire les peuples gaulois dans un avenir. Oui, alors ça, c'est un paradoxe, effectivement, mais c'est un paradoxe qu'on connaît aussi en Grèce, puisque les druides, donc ces personnages qui sont si particuliers, qui en fait sont des sages, tout simplement. et quand on dit sages, ce sont des savants et des théologiens et des justiciers, des hommes de justice aussi, sont très proches de Pythagore et de ses disciples. Donc, ils fonctionnent comme les pythagoriciens. Mais il y a eu des liens culturels. Alors, les liens, on n'arrive pas à les mettre en évidence. Alors, dans l'Antiquité, déjà, c'était source d'interrogation, notamment de la part des philosophes grecs qui se demandaient pourquoi tant de ressemblance avec les pythagoriciens. Donc, on a imaginé que Pythagore avait été élève des druides ou, à l'inverse, que les druides étaient venus suivre les cours de Pythagore. Mais il y a un petit écart chronologique qui fait que ça n'est pas possible. En revanche, les Gaulois ont pu rencontrer en Italie des disciples de la première ou de la seconde génération de Pythagore. Et donc, pour être plus explicite, ces pythagoriciens fonctionnaient un petit peu en une caste fermée comme les druides et surtout prônaient l'interdiction de l'écriture. Donc, c'était une conception très élitiste du savoir qui ne devait pas être divulguée parce que c'était une forme de pouvoir et puis parce que ça donnait des possibilités intellectuelles absolument extraordinaires par le jeu de la mémoire. Donc, on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, cet entretien de la mémoire sous toutes ses formes, effectivement. Mais en même temps, ces druides, curieusement, étaient extrêmement ouverts et notamment ouverts sur le monde grec. ils ont très vite acquis la langue grecque qu'ils étaient capables de parler. Ils ont acquis l'usage de l'écriture grecque qu'ils n'ont pas utilisé pour écrire des textes, mais qu'ils ont utilisé pour compter, pour faire des annotations scientifiques. et ils ont certainement orienté leurs meilleurs élèves aussi vers les écoles de Marseille ou d'autres écoles, écoles de philosophie et de rhétorique. Donc, effectivement, c'est des gens très ouverts. C'est un monde aristocrate, enfin, un monde élitiste. Tout à fait, tout à fait, ça c'est sûr. Et on ne peut comprendre Vercingétorix donc sans avoir cet éclairage. Ah, bien sûr, parce que lui, c'est le pur produit de ce monde aristocratique. Il est le descendant d'une lignée aristocratique arverne, donc le peuple qui correspond à l'Auvergne actuellement avec des ancêtres très célèbres, notamment Luerne ou Bituite qui devait être ses ancêtres et son père, Celtilos qui était un très grand homme politique qui a réussi à avoir le commandement de toute la Gaule. Vous écrivez Vercingétorix que c'était la quintessence de l'homme que pouvait produire la cité Arverne, un adolescent de la plus noble famille doué d'exceptionnelle qualité, l'intelligence, le courage, le sens du commandement. Il devait tout à son peuple. Le chef, le rix, c'est le Vercingétorix, rix, c'est le chef, est indissociable de son peuple. Ah oui, oui, parce que d'abord, rix, bon, ça correspond au rex latin, le roi. Il faut revenir à l'origine européenne du mot. Rex ou rix, c'est celui qui guide, donc qui guide son peuple. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de, effectivement, de dominer son peuple et de l'orienter là où il doit aller, effectivement. Que représentent les Arvernes dans ce monde gaulois et dans ce jeu d'alliance de clientélisme que nous évoquions tout à l'heure ? Alors, ils ont la plus grande place, si l'on peut dire, parce que, tout à l'heure, on a parlé très rapidement des Celtes. Alors, il faut savoir et on peut le constater immédiatement en lisant la première ligne du texte de César, la guerre des Gaules. Il dit que la Gaulle est divisée en trois catégories de nations. Donc, il parle des Belges qui se trouvent au nord de la Seine, il parle des Aquitains qui sont au sud de la Garonne et le reste, le centre de la Gaule qui est occupé par les Celtes. Donc, les Celtes, pour les hommes de l'Antiquité, ce sont des habitants de la Gaule, ça n'est pas autre chose. Et, j'ai pu montrer dans un autre ouvrage que ces Celtes se sont en fait une sorte de confédération qui s'est formée très tôt, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Phocéens, donc les Grecs de Yoni, de Turquie, sont venus en Gaule pour chercher de l'État notamment et ont fait appel aux Autochtones parce que les Grecs ne sont pas des voyageurs, ne sont pas des aventuriers sur Terre et en plus ne parlent pas les langues étrangères. Donc, ils avaient besoin de relais et donc, ils ont demandé à ces peuples de s'organiser en leur donnant les moyens de le faire, des moyens notamment diplomatiques, commerciaux, monétaires, etc. Et ces peuples, évidemment, se sont tout de suite transformés, ils n'étaient plus les mêmes et surtout, ils ont été capables de se réunir à un grand nombre sur un très grand territoire et donc, ce sont ça les Celtes. Et là, justement, les Arvernes, pour revenir à votre question, occupent une place centrale parce qu'ils sont en quelque sorte au sommet de la pyramide, ils sont sur ce massif montagneux de l'Auvergne qui domine tout le territoire des Celtes, notamment, qui domine le Languedoc et qui domine aussi les voies commerciales importantes, notamment celles qui passent par le Rhône ou par la Garonne. Donc, ils sont vraiment en position dominante et ça veut dire qu'ils ont gardé cette position politique de primauté pendant une grande partie de l'histoire gauloise pratiquement jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors, avançons justement dans le temps, nous sommes au début du premier siècle avant Jésus-Christ, est-ce qu'il existe des liens entre les mondes gaulois et notamment le monde arvernes, le peuple des Arvernes et le monde romain ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, il faut savoir que donc ces peuples, notamment les Arvernes et tous leurs voisins et parmi eux, on en parlera beaucoup, les Éduins du Morvan, ce sont des gens qui se sont en quelque sorte fabriqués au contact des Grecs. Donc, la Gaule, finalement, c'est une construction qui doit aussi beaucoup à la Grèce via Marseille, la Gaule a toujours vécu en symbiose avec Marseille. Or, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le commerce massaliote faiblit et progressivement les Romains prennent le relais. Et notamment, on le voit avec les guerres puniques, lors de la Seconde Guerre punique, les Gaulois, notamment les Arvernes, s'engagent profondément dans cette guerre punique. Ce sont eux qui permettent à Hannibal de passer par le sud de la Gaule et de venir, en quelque sorte, agresser les Romains en traversant les Alpes, le fameux passage des Alpes avec les éléphants. Donc là, on voit tout de suite que dans ces années 218, par là, les Arvernes ont déjà une place importante qui deviendra de plus en plus importante dans les années qui viennent. Et surtout, ce seront les Éduins qui vont devenir les ennemis, en quelque sorte, les rivaux des Arvernes dans le commerce avec Rome. Parce que Rome va effectivement en quelque sorte s'engager dans cet espace que les Faucéens ont libéré. Alors, que sait-on, parce qu'on va en venir, on va venir au personnage, votre héros, que sait-on de la jeunesse de vers Gétorix ? Très peu de choses. Enfin, très peu de choses et à la fois, beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait ce que le peu que César nous en dit et il nous dit qu'il est le fils de Celtilos, donc ce grand chef Arvernes qui a eu le patronat lors de ce conseil de toute la Gaule. Il a eu le patronat de toute la Gaule et son peuple, les Arvernes, l'ont soupçonné, donc Celtilos, de vouloir accéder à la tyrannie. Or, ça, c'était le plus grand crime qu'il se puisse imaginer chez les Gaulois. Donc, les Gaulois avaient une peur terrible de la tyrannie et tout leur système politique était construit de façon à l'éviter. Donc, notamment, toutes les magistratures étaient des magistratures annuelles avec tout un tas de contraintes qui faisaient que normalement, la tyrannie était très, très difficile à imposer. Et donc, ils ont soupçonné ce Celtilos de vouloir prendre le pouvoir chez eux de façon tyrannique. Ils l'ont soumis à un jugement et ils l'ont mis à mort. Et donc, Vercingétorix a eu ça dans son enfance, ça à voir, ça à constater. Évidemment, c'est ce qui a construit sa personnalité. Mais ce n'est pas parce que son père parce que son père a été mis à mort qu'il n'a pas lui-même, enfin, on mettrait en quelque sorte fin à son destin royal. Ah non, pas du tout, parce que, non, non, ça, on a d'autres exemples de situations un petit peu semblables, c'est-à-dire que la famille n'est pas punie pour les crimes réels ou supposés du père. Oui. Voilà, donc pour la famille de Vercingétorix, ça n'a rien changé et effectivement, César nous le dit, très rapidement, Vercingétorix a récupéré tous les biens, toute la clientèle de son père et il s'est retrouvé à la tête d'une masse de gens qui étaient prêts à l'aider, à former une armée, etc. Un homme riche ? Oui, évidemment, tous ces gens-là sont des gens extrêmement riches, ça, c'est sûr. Donc, en fait, c'est un homme jeune qu'on destine à devenir roi, il y avait, même si on luttait contre l'idée tyrannie, il y avait une sorte de transmission un peu comme une forme de future loi salique dans le monde gaulois ? Non, non, pas exactement parce qu'effectivement, il n'y a aucune hérédité mais on prépare, effectivement, et ne serait-ce que le nom... On prépare le jeune à devenir chef. Et ne serait-ce que son nom, donc Vercingétorix, ça veut dire le roi des grands guerriers, c'est un nom qui évoque effectivement la royauté. Alors la royauté, elle n'est pas jugée négativement par les gaulois parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est institutionnel, qui est électif. La royauté, c'est une royauté élective et qui n'est pas définitive, qui n'est pas pérenne. C'est une royauté temporaire. Alors comment Vercingétorix devient Vercingétorix ? Comment, à un moment donné, ces hommes vont se rassembler afin de faire face à ce qu'on qualifierait de menace romaine ? Là, c'est complexe. Bon, comment il est devenu Vercingétorix ? Déjà par son enfance, par son éducation. Donc là, on ne peut s'en tenir qu'aux généralités. C'est-à-dire qu'il a eu une éducation intellectuelle avec les druides, une éducation militaire, guerrière, parce que c'était la destinée des nobles. Et puis cette préparation politique, comme on vient de le dire, on l'a préparée à ce qu'il puisse remplacer un jour son père. Et puis après, la menace romaine dont vous me parlez, elle n'est pas aussi évidente, elle n'apparaît pas comme ça d'un coup lorsque César arrive. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que ce sont les Éduins, donc le peuple du Morvan, qui ont fait venir César en Gaule. Donc César n'est pas venu par un coup de force en Gaule. Il est venu à la suite d'un appel. Il est venu à la suite d'un appel pressant de la part des Éduins, mais en fait, qui est une machination assez complexe entre César et un chef des Éduins qui s'appelle Divitiac. C'est une sorte de deal qu'ils ont pris ensemble. et ils ont profité de la migration des Helvètes, donc le peuple du plateau suisse qui voulait changer de territoire, qui voulait aller en Saint-Onge. Et donc, on a pris ce prétexte pour entrer en Gaule, ce qui était formellement interdit, même aux yeux du Sénat romain. Mais comme les Éduins, qui étaient des amis de Rome, ont demandé à César d'intervenir, il a pu intervenir. Donc, ça n'a pas été vu comme une menace au départ, d'autant plus qu'immédiatement après le retour des Helvètes sur le plateau suisse, tous les peuples de la Gaule ont envoyé des délégués auprès de César pour lui demander son aide face à une menace encore plus importante que celle des Romains, c'est celle des Germains. Donc, il faut savoir qu'à partir des années certainement 62-63 avant Jésus-Christ, il y a des incursions germaines dans tout l'est de la Gaule qui sont absolument terribles et qui ont été amplifiées par le fait que les séquoines, donc le peuple de Franche-Comté, ont pris des mercenaires germains à leur solde justement pour lutter commercialement contre les éduins. Donc, tout ça n'a pas arrangé les choses et dans les années 60, il y a eu une bataille importante entre une confédération gauloise et les germains d'Arioviste et Arioviste a gagné et à partir de l'année 60, Arioviste considère que la Gaule est sa future province. Donc là, il y a une menace très importante et ils occupent une partie de, certainement, la plaine d'Alsace, une grande partie de Franche-Comté, une partie du territoire des Trévires dans le Luxembourg, donc il y a une grande menace et donc les Gaulois demandent à César de les aider. Parce que les Gaulois ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes parce que Rome bénéficie déjà d'une forme de rayonnement et, j'allais dire, est connu comme ayant la force et la capacité. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une attirance effectivement très importante d'une grande partie des peuples de l'Est. On peut quasiment couper la Gaule en deux moitiés dans l'axe nord-sud et toute la partie Est est très liée au commerce avec Rome au moins depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc au point qu'ils ont abandonné souvent leurs forces militaires. Donc eux, qui étaient des grands guerriers, n'entretiennent plus d'armées ou des armées individuelles en quelque sorte. Donc ils ne sont plus vraiment capables de se battre et puis ils sont attirés par Rome et ils voudraient être les alliés privilégiés de Rome, peut-être même intégrés au futur empire romain si on peut dire. Donc il y a ça et puis toute la moitié occidentale qui, elle, rêve de rester telle qu'elle était. Vercingétorix connaît César puisqu'il va être son otage pendant plusieurs années. Comment, pourquoi d'abord devient-il otage et que représente, parce que nous ne l'avons pas dit, César à cette époque ? Alors justement, là ça nous permet de faire le lien avec l'histoire précédente, c'est-à-dire quand les Gaulois demandent à César de les aider contre les Germains, c'est quasiment une demande de protectorat qu'ils font. Et c'est ça que les historiens n'ont pas bien compris. Et c'est parce que César dans son ouvrage ne va pas le dire explicitement parce que ça enlèverait beaucoup de son prestige. Donc il ne le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les Gaulois à partir de ce moment-là sont dominés par César, ils doivent lui fournir des hommes, des chevaux, du fourrage, de l'argent et des otages pour être sûr qu'ils tiendront parole parce que les Gaulois étaient quand même réputés pour être un petit peu versatiles. Et généralement, ces otages étaient fils de chef. Voilà, donc les meilleurs otages ce sont les fils des familles princières et chez les Arvernes, le plus connu, celui qui avait le plus de valeur en quelque sorte, c'est Vercingétorix. Donc il est parmi les premiers qui sont choisis par Vercingétorix et ces otages, ce sont des otages un petit peu comme dans le monde médiéval, c'est-à-dire ce sont des familles princières qui laissent partir leurs enfants dans une autre famille princière et qui sont traités exactement comme comme des princes, tout à fait. Et donc Vercingétorix est dans la cour de César, dans son camp, dans ses quartiers généraux. Il ne doit pas coucher bien loin de la tente de César, etc. Et il est appelé à déjeuner très régulièrement avec lui, à discuter régulièrement avec lui et aussi à s'occuper des troupes d'auxiliaires parce qu'il faut aussi fournir des troupes d'auxiliaires pour César et donc Vercingétorix doit être à la tête d'une troupe d'auxiliaires qu'il doit diriger. Donc là, c'est une éducation qui va aller extrêmement vite puisque Vercingétorix va pouvoir appliquer tout ce qu'il a appris dans sa propre enfance sur ses capacités militaires, ses capacités de direction et en même temps, il enregistre tout ce qu'il voit dans un camp romain, tout ce qu'il voit César faire ou tout ce qu'il voit faire des lieutenants de César, en politique notamment, en diplomatie. Donc là, il y a vraiment, c'est une expérience absolument extraordinaire. Donc, c'est vraiment un temps de formation, de maturation politique pour lui. Ah, tout à fait. Il avait déjà une sorte de prédestination, il avait déjà cela dans ses gènes, si vous me permettez l'expression, mais en plus, il est aux côtés du meilleur. Oui, oui. Et puis là, il voit la machine en route, c'est-à-dire que dans son enfance, alors j'en parle un peu dans mon livre, il est évident qu'il a vu passer chez lui tous les hommes politiques de la Gaule qui venaient voir son père, qui était un homme extrêmement important, parce que c'est comme ça que les relations se nouaient chez les hommes politiques. Donc, il connaissait déjà la Gaule par tous ces hommes politiques. Et là, maintenant, il va voir tous ces hommes politiques venir dans le camp de César pour faire un petit peu ce qu'il faisait déjà avec son propre père. Il y a un lien filial ou amical entre César et Vercingétorix ? Il y a un lien amical qui est très fort, qui est un lien institutionnel à Rome. Notamment, on parle d'amitié et d'hospitalité, c'est-à-dire que l'hospitalité, ça veut dire que l'un et l'autre peuvent aller chez leur père, s'y installer comme s'ils étaient chez eux. Donc, c'est un lien très fort, effectivement. Alors, il quitte son statut d'otage. Comment d'abord quitte-t-il son statut d'otage ? Comment revient-il dans son pays ? Et surtout, après avoir noué tant de liens avec le pouvoir romain, comment se fait-il qu'il décide d'emprunter une voie finalement opposée à celle d'une paix et d'une paix si je vous écoute bien depuis le début qui pourtant était prônée chez les druides qui recherchaient à sortir ces peuplades j'allais dire de la violence ? Oui, tout à fait. Déjà, il est certainement resté environ trois ans, très difficile de donner une durée précise auprès de César et il devait naturellement retourner chez lui comme tous les otages parce que César considérait que la période d'otages était aussi une formation du Gaulois pour qu'il se romanise en quelque sorte qu'il se prépare à prendre le pouvoir chez lui mais dans la perspective d'une alliance avec Rome donc lorsque César a pensé que Vercingétorix était mûr il l'a relâché Vercingétorix est rentré chez lui et il a essayé de prendre une place politique celle que César lui avait promise en quelque sorte alors là pour comprendre ce qui se passe la réaction de Vercingétorix c'est pas une réaction individuelle c'est la réaction que vont avoir tous les nobles gaulois et plus particulièrement les jeunes parce qu'il faut comprendre que lorsque en 57 César a repoussé les germains au-delà du Rhin la menace a disparu César passe des traités d'amitié avec tous les peuples gaulois il n'y a plus il n'y a plus de guerre pratiquement et à partir de ce moment là soit César est appelé à faire de la Gaule une immense province soit à s'arranger avec les potentats locaux pour pouvoir garder une domination par un intermédiaire en quelque sorte pourquoi César choisit-il la seconde formule il ne la désigne pas province c'est pour des raisons personnelles des raisons politiques propres c'est à dire qu'il veut garder le proconsulat de la Gaule le plus longtemps possible de façon à bénéficier des légions qu'il a sous la main de bénéficier de l'argent que lui rapportent les peuples gaulois tout ça pour préparer la lutte contre Pompée ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des promesses aux chefs gaulois en leur disant qu'ils auront le pouvoir qu'ils le garderont etc pour que ces gens là continuent à lui payer un tribut qui est extrêmement lourd et qu'en même temps ils calment la plèbe dans chacune des cités tout ça dure 3-4 ans et au bout de 3-4 ans il y a des révoltes qui se manifestent un petit peu partout et c'est le cas aussi chez les Arvernes et souvent ce sont les jeunes nobles qui sont les premiers à secouer le jou parce que ils s'aperçoivent que finalement leur avenir est éteint en quelque sorte et donc Vercingétorix va prendre le sens de la révolte qui souffle un petit peu partout en Gaule et notamment dans le centre de la Gaule alors pour briser un peu les mythes les idées reçues est-ce que comment qualifier cette opposition entre le monde romain et le monde gaulois ce ne sont pas deux civilisations distinctes on ne va pas parler de nations à l'époque ou le nationalisme enfin la nation n'existe pas non non il n'y a pas de nation d'ailleurs bon ce sont des vocabulaires qui n'existent pas dans le monde antique non non il y a des peuples donc on a parlé de peuples on a parlé d'Arvernes d'Éduin etc il faut savoir que ces peuples c'est à la fois une identité d'une population et d'un territoire et ces peuples César les appelle des civitatest donc des cités alors c'est un terme enfin la traduction notamment la traduction française qui longtemps a déplu aux historiens français qui ne voulaient pas utiliser le mot qui paraissait trop trop civilisé en quelque sorte mais en réalité quand César emploie ce mot là ça a un sens très précis ça veut dire qu'il considère que ces peuples sont dominés par des gens qui sont des citoyens et qu'ils ont un fonctionnement de type démocratique alors je peux vous en dire quelques mots parce que ça peut être intéressant effectivement les citoyens existent chez tous les peuples gaulois sont des gens qui paient l'impôt donc il y a des impôts et qui ont eu une obligation militaire et ils ont un fonctionnement politique avec des élections qui leur permet d'élire des députés notamment dans une assemblée civique et il y a aussi une assemblée sénatoriale comme chez les romains qui sont plutôt des patriciens qui ont des terres etc et qui en vertu des possessions terriennes siègent dans cette assemblée et ces deux assemblées désignent chaque année deux magistrats donc un administrateur public en quelque sorte et un stratège qui s'occupe des choses de la guerre et tout ça c'est pour un an donc ça fonctionne par coup d'élection et on fait des lois exactement comme à Rome donc effectivement c'est un système qui est très proche de Rome effectivement là on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence ce qui est plutôt différent ce qui différencie les gaulois des romains c'est plutôt dans la spiritualité c'est à dire que les romains sont extrêmement pragmatiques pour eux tout se passe dans la vie en quelque sorte donc on fait des monuments on a des maisons qui sont en dur qui sont maçonnées etc alors que pour les gaulois qui eux croient en la mettant en psychose le passage sur terre c'est vraiment quelque chose de transitoire donc ils ne cherchent pas à faire des maisons luxueuses ils ne cherchent pas à faire des maisons qui seront pérennes ils ne cherchent pas à laisser des monuments donc là la conception est quand même sensiblement différente revenons à l'opposition politique qui deviendra une opposition militaire c'est l'année 53 qui constitue un moment de rupture 53 avant Jésus-Christ oui parce que là en quelque sorte ce sont les premières grandes révoltes notamment chez les Carnutes et là finalement pour des raisons encore une fois tout à fait personnelles et tout à fait de politique romaine César fait des erreurs donc il perd un petit peu les pédales si on peut dire et il réagit très très violemment à des révoltes chez les Carnutes en tuant notamment le responsable de cette révolte mais après un jugement où les Gaulois participaient puisque César reprend à son compte le conseil de toute la Gaule qu'il dirige et il fait voter par les Gaulois eux-mêmes par les représentants des cités gauloises la condamnation de ce personnage qui s'appelle Hako ils y sont contraints et en plus il est exécuté sous leurs yeux ce qui est vraiment pour eux une infamie considérable et ça ça va effectivement retourner les Gaulois en faveur de la révolte donc en fait vers Saint-Gétorix est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui évolue sur le plan intellectuel ou au fond il y a un nouveau contexte où la non pas la violence romaine mais le la volonté de domination romaine l'a amené à évoluer je crois qu'il y a les deux je crois que effectivement les circonstances les événements le changement un petit peu politique de César l'amène à lui-même changer mais c'est aussi parce qu'il est extrêmement intelligent et qu'il se rend compte de toute façon qu'il n'y a pas d'avenir pour les aristocrates gaulois d'une administration intermédiaire entre César et lui ça ne peut pas fonctionner il le sent et donc il choisit effectivement la voie totalement opposée la révolte donc il est porté il devient roi des insurgés oui et alors ce qui est étonnant et ça justement César malheureusement nous dit très peu de choses là-dessus on a du mal d'ailleurs à comprendre comment les choses se font parce qu'il semblerait que la révolte un petit peu d'une grande ampleur qui concerne plusieurs peuples notamment les Carnutes les Bituriges enfin tous les peuples du centre de la Gaule ait commencé avant que lui-même ait joué son jeu il semblerait qu'il l'a senti il en a pris la direction alors que cette révolte avait déjà commencé donc il y a quand même un sens de la propos tout à fait étonnant ce qui a d'étonnant aussi c'est de voir ce personnage qui est exceptionnel c'est vrai qu'on a une image de lui qui est liée à cet échec l'échec d'Alesia puis sa mort à Rome or on est en face d'un personnage qui a un vrai génie politique qui a un vrai charisme politique et qui sait parler en public et la parole est très importante oui tout à fait donc c'est aussi quelque chose qui m'est apparu en rédigeant cette biographie parce que moi j'avais commencé cette biographie sans aucun a priori et sans aucune passion pour le personnage particulier je voulais simplement faire la biographie d'un Gaulois et donc ce personnage s'est un petit peu révélé à moi et effectivement ce qu'il ressort de tout ça c'est que c'est un un chef politique absolument étonnant un chef militaire aussi absolument incroyable parce que pendant toute l'année 52 c'est lui qui domine César c'est lui qui promène César dans toute la Gaule et c'est lui le maître du jeu et donc cette troisième qualité que vous évoquez qui est la qualité d'orateur qu'il a et qu'il a est tout à fait typique des Gaulois les Gaulois sont des grands grands orateurs parce que justement ils ne pratiquent pas l'écriture donc effectivement ils sont très forts en art oratoire souvent ils ont été fréquentés les écoles de Marseille comme je l'ai dit tout à l'heure des écoles de rhétorique et même après dans l'Empire ce seront les meilleurs juristes enfin les meilleurs avocats les meilleurs orateurs de l'Empire romain donc César enfin vers un chétorique c'est tout à fait à l'image de ces Gaulois maîtres de la parole en quelque sorte est-ce que c'est alors certes il mène la danse si vous me permettez cette expression en 52 est-ce qu'il se berce d'illusions est-ce que la machine romaine est d'ailleurs une machine et que la messe est en quelque sorte dite ah non non la messe n'est pas dite non 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 la messe n'est pas dite justement quand on voit les difficultés de César dans l'année 52 il faut savoir que César ne peut plus circuler que dans la moitié orientale de la Gaule il est contraint à rester chez ses alliés c'est-à-dire chez les éduins chez les séquoines etc mais il ne peut plus aller dans l'ouest de la Gaule donc je pense que pour Versailles Hitorique c'était assez rassurant de savoir qu'il déjà il contraignait César à ne demeurer que sur une moitié de la Gaule par ailleurs cette année 52 c'est celle aussi des grandes de la grande confédération des peuples qui vont former cette armée qui viendra à les aider à le soutenir et normalement cette armée qui était de plus de 300 000 hommes était amplement suffisante pour contrecarrer les légions qui étaient 60-65 000 hommes tout au plus et alors précisément qu'est-ce qui n'a pas fonctionné est-ce que ces hommes étaient si uniques là est-ce qu'il n'y avait pas des divisions entre eux ah oui ça les divisions ont toujours existé et il y en a une qui était effectivement très importante c'est l'opposition entre les éduins et les autres parmi lesquels se trouvent les arvernes et certainement un jeu très très trouble des éduins qui bien qu'ils se soient ralliés à la confédération contre César ont toujours finalement traité avec lui et ils ont agi en sous-main et donc cette armée de secours n'a pas joué le jeu qu'elle aurait dû jouer alors je vais me permettre de renvoyer nos éditeurs à votre autre livre Alésia nous avons d'ailleurs enregistré une émission avec Yann Leboec sur le sujet et nous arrivons peu à peu au terme de cette émission qu'a-t-il manqué à Vercingétorix au fond pour changer ce destin sans vouloir tomber dans l'Uchronie Alors déjà une question de temporalité je crois que tout ça est arrivé un tout petit peu trop tard je crois que si les événements d'Alésia s'étaient produits trois ou quatre années plus tôt je crois qu'il aurait parfaitement dominé la situation et finalement pas vaincu César mais il l'aurait empêché de s'établir en Gaule mais les trois ou quatre années ont quand même suffi pour que la Gaule se retourne complètement et soit définie ce qu'il faut ce qu'il ne faut pas oublier c'est que César était un grand administrateur lui et dès qu'il entre en Gaule tout de suite il administre la Gaule donc il fait il fait ses traités dont je vous ai parlé et il commence à installer toute une administration avec ses peuples et au bout de quatre, cinq ans les Gaulois sont déjà dans un autre monde ils ne conçoivent plus le monde comme ils le pensaient avant donc ça c'est effectivement très important l'autre raison qui fait qu'il n'a pas réussi c'est que si effectivement à Alésia il était maître de la stratégie dans la mesure où il avait cette citadelle qu'il avait parfaitement organisée il essayait de reproduire le modèle qui lui avait réussi à Gergovie où là il a battu César ce dont il ne s'est pas rendu compte c'est qu'il ne dominait pas le centre politique donc le centre politique de tous les Gaulois c'était à Bibra c'était au Mont-Beuvré et là les Edouards étaient chez eux et ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec les députés de la Gaule et ils pouvaient les orienter dans le sens où ils voulaient or lui depuis Alésia c'est 80 km au nord du Mont-Beuvré il se trouvait coupé de ses arrières politiques en quelque sorte et ça je pense que ça ça a été son erreur c'est quelque chose qu'il n'a pas vu sa mort alors il y avait une thèse dans les années 90 qui présentait le personnage vivant des beaux jours dans une villa romaine vous pensez très clairement qu'il est mort comme beaucoup de prisonniers à Rome après le fameux triomphe de César oui parce que on n'a qu'une source qui nous dit qu'il a été effectivement égorgé dans la prison du Tullianum à Rome après le triomphe de César c'est celle de Dion Cassius qui est un auteur grec qui est un petit peu plus tardif mais on sait que Dion Cassius s'est alimenté de lectures notamment d'un ou de plusieurs historiens tout à fait hostiles à César mais contemporains de César et donc on pense que les sources de Dion Cassius étaient vraiment tout à fait fiables et ce qu'il le dit il ne peut pas le dire gratuitement puisque lui est grec il n'est pas directement impliqué dans ces histoires là donc je crois qu'il faut vraiment croire ce que dit Dion Cassius alors vous terminez votre ouvrage par une image nous parlions d'archéologie tout à l'heure il s'agit d'un denier un denier d'argent est-ce que vous pourriez le décrire et montrer tout ce qu'on peut tirer de ce portrait oui alors c'est un portrait qu'on présume être celui de Vercingetorix c'est une monnaie qui a été faite par un lieutenant de César donc qui a combattu en Gaule qui s'appelle Hostilius Sazerna mais qui est aussi un magistrat qui fabriquait des monnaies et qui a fabriqué des monnaies en l'honneur de César et plus particulièrement en l'honneur de sa conquête de la Gaule et sur l'une de ces monnaies on voit un personnage donc de profil qui est assez déjà vieilli avec les cheveux déjà très longs une barbe un peu curieuse et en fait ce personnage c'est assurément celui de Vercingetorix et ce qui est vraiment fascinant c'est qu'on y voit effectivement un vieillard alors que finalement une petite dizaine d'années plus tôt Vercingetorix lui-même avait fait battre ses propres monnaies où on voyait un homme jeune un berbe un petit peu avec des cheveux une chevelure bouclée c'est effectivement le même profil mais on a l'impression qu'il y a 50 ans qu'il les sépare alors qu'il y a à peine 10 ans et bien merci beaucoup Jean-Louis Bruno pour cet éclairage ce très bel éclairage sur ce personnage donc Vercingetorix je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage donc paru aux éditions Gallimard dans la collection Biographie je vous prie de m'excuser aussi pour les petits bruits et autres sons que vous avez pu entendre derrière les conditions n'étaient pas optimum mais ce n'est pas grave nous vous ferons mieux la semaine prochaine et je vous donne d'ailleurs précisément rendez-vous non pas la semaine prochaine puisque les vacances approchent et Storia Voce prend des vacances nous nous retrouverons donc à la fin du mois d'août merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?